Une page qui se tourne. Nous avons acheté cette maison il y a quelques années. Au début, nous étions très heureux. Que de bons souvenirs dans cette maison. Nos joies, nos pleurs, la naissance de notre fille, des barbures entre amis, des heures passées à faire la décoration, y installer mes bibelots et vous faire des dizaines de halls. Puis un jour, mon mari a commencé à perdre sa joie de vivre, à vouloir partir, pas uniquement de cette maison, mais de la France. Une routine qu'il n'arrivait plus à supporter. Mon travail, le climat social, le sentiment que tout se dégrade et énormément d'impôts payés par ces entreprises sans savoir où l'argent allait alors que tous les services publics se dégradaient. Hôpitaux, sécurité, éducation, enfin bref. Alors un jour, il a dit stop. Une envie de changement, d'écrire une nouvelle page, de relever de nouveaux challenges, d'offrir d'autres perspectives à notre fille et surtout du soleil. Au départ, cela a été dur pour moi. Peur de l'inconnu, tout laissé ici, ma famille, mes amis, mon travail. Mais ma vie est auprès de mon mari et de ma fille. Alors décision prise, maison vendue, et me voici à devoir tout déménager en trois semaines car le transporteur arrive pour récupérer toutes nos affaires et les emmener à plus de 3000 kilomètres, sur le lieu de notre nouvelle vie. Après avoir beaucoup voyagé, la destination idéale pour poser nos bagages était Marrakech. À trois heures de vol de Paris, 342 jours de soleil par an, population hyper accueillante et qui parle français, plus de temps passé en famille et de grosses opportunités en immobilier, travail de mon mari. J'ai gardé un appartenant à Paris pour avoir un pied à terre quand je fais mes allers-retours car j'ai ce besoin de revenir en France. En somme, meilleure qualité de vie que du positif. Donc voilà mon dressing. Donc la première des choses en fait que je vais attaquer en termes de rangement, j'avais déjà fait un gros tri et là je vais commencer mon déménagement par le dressing. Je pense que c'est la première pièce du mal à m'y mettre en fait. C'est un double travail puisqu'il va falloir que je fasse des cartons pour les vêtements qui resteront en France. En l'occurrence, ce seront surtout les pulls puisqu'à Marrakech, l'hiver dure très très peu de temps et puis ça, c'est pas non plus le gros gros froid qu'on peut avoir à Paris. Et des cartons pour les vêtements qui partiront à Marrakech. Il va y avoir les manteaux. Ça, ça va être aussi autre chose. Je pense garder 3, 4 manteaux à envoyer à Marrakech. Il concerne les gros manteaux à fourrure et tout, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'utilité à Marrakech. Donc il va falloir aussi que je fasse le tri des manteaux et ça, ça prend beaucoup de place. Et je vais faire un gros tri sur mes sacs. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes dans mon entourage qui seront bien contents. Donc voilà, on va attaquer tout de suite le déménagement. Voilà où on en est. Donc j'ai des cartons que j'avais déjà récupérés. Mon frère est parti m'acheter à Castorama des cartons de déménagement. Donc là, j'ai pris un lot de 20 cartons pour commencer et ensuite on verra. J'ai pris également un rouleau de papier bulle. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne la vaisselle. Donc là, il y a 10 mètres, donc un volume plus grand. Et j'ai pris également un plus petit pour en fait les verres. J'ai pris du scotch, deux rouleaux de scotch spécial emballage. Donc vous voyez, là, il y a beaucoup de cartons. Donc c'est des cartons vides. Donc là, je suis en train de commencer à vider mon dressing, à m'attaquer au pull. Là, c'est que j'ai fait appel à un service de déménagement parce que comme je dois déménager à deux endroits différents, donc avoir un service de déménagement pour Marrakech et un service de déménagement pour mon appartement. Voilà où on en est. Je suis choquée. Franchement, j'ai réussi à faire un gros trip alors que je croyais l'avoir déjà fait quand j'ai refait mon dressing. Du coup, il y a plein de choses qui vont sauter, notamment tout ça. C'est tout ce que je vais donner. Ce qui me reste, c'est tout ça. Voilà ce que je vais garder également ici. En sachant qu'il y a quand même des jeans que j'avais déjà ramenés à Marrakech, bien évidemment. J'ai pas mal de vêtements là-bas. Au fur et à mesure des allers-retours que je faisais, je ramenais pas mal de choses. Mais là, ce qui concernait mon dressing, je garde ça. Je n'ai pas encore fait mon boudoir parce que je sais qu'il y a des jeans dans mon boudoir. Mais en tout cas, dans le dressing, je me retrouve avec ça. Bon, petit update de la situation. J'ai quasi passé la journée à faire le tri, à ranger carton côté Maroc, carton France, sac de donations. Donc là, j'en peux plus. Je vais m'arrêter un peu. Mais j'ai presque terminé. Il me manque cette partie-là, là sur le côté. J'ai enlevé tout ce qui était d'ici. Hop, il me reste mes livres. Ici, c'est les vêtements de maison. Donc ça, je vais voir. Ici, c'est les sweats. Ici, j'ai vidé les casiers. Il reste encore les sacs qui sont ici. Ici, c'est terminé. Donc voilà où j'en suis. J'ai mis la lettre M pour Marrakech. Donc tout ça, c'est pour la partie Maroc. Des pulls pour mon appartement en France. Et là, dans la chambre de ma fille, j'ai deux gros sacs pour le moment, mes vêtements que je vais donner. Donc demain, je m'attaque aux vêtements de ma fille. J'ai déjà commencé à donner les vêtements d'enfant. Donc ceux de l'année dernière. Il va falloir que je m'occupe de tous ces livres parce qu'il y a des livres que je vais donner, des livres que je vais emporter avec moi. Et puis ces jouets. Il y a encore tout en dessous, les caisses à jouets de ma fille. Il y en a également dans le garage. Donc il va falloir qu'on fasse un tri. Ça par contre, je vais l'attaquer demain. Heureusement qu'elle n'est pas là. Elle est pendant 5 jours chez ma soeur. Donc pendant 5 jours, elle n'est pas à la maison. Donc ça c'est cool. Je vais pouvoir carburer à fond toute la journée sans faire attention à l'heure. Et essayer de descendre tout ça dans le garage de façon à faire de la place. Et puis je vais continuer demain. Bon maintenant, on va s'attaquer à ce buffet. Au buffet, il y a surtout de la vaisselle. De la jolie vaisselle. Je reçois, puisque la vaisselle de tous les jours se trouve dans la cuisine. Donc je vais m'attaquer à ça tout de suite. En utilisant le reste de mes cartons et surtout le papier bulle. Donc voilà où on en est. J'ai mis sous film plastique mon joli plat en verre. Mes belles assiettes. Mes petits plateaux en verre. Et il me reste ça. Ça va être un peu compliqué pour l'emballer, j'avoue. J'ai utilisé une bonne partie. Donc j'en ai recommandé sur le site d'Amazon puisque voilà, je me fais livrer le lendemain. Je ne veux pas perdre de temps. J'avance un maximum. J'ai attaqué... J'allais dire le boudoir. Non, le boudoir je l'attaquerai au dernier, dernier moment. Je pense que je vais attaquer le bureau. Ma chambre aussi. Allez, je continue d'emballer tout ça. Et je vous retrouve tout à l'heure. Les verres, c'est une galère en fait. Les verres à pied surtout. Alors j'ai commandé sur le site de M. Bricolage puisque j'ai regardé sur le site de Leroy Merlin et en fait, il y avait deux jours de livraison. Moi, il me les faut absolument maintenant. Je vais vous montrer. En fait, sur le site de M. Bricolage, vous avez deux heures pour les retirer. Donc je vais les commander pour les retirer demain matin. J'ai commandé des cartons, deux cartons de verres. Donc verres à pied, vous voyez. 6,30€ le carton. Vous pouvez y mettre 25 verres, je crois. Je vais voir. 24 verres. Vous voyez, c'est comme ça. Donc j'en ai commandé deux. J'ai commandé également ça. Donc deux cartons, pareil. C'est pour y mettre les assiettes et vous pouvez y mettre 24 assiettes. Voilà, j'ai été livrée. J'attendais ça avec impatience. Donc je vais pouvoir continuer l'emballage pour le déménagement. J'ai commandé un rouleau plus grand, plus épais que le précédent. Et j'en ai pris un plus épais en termes de couches. L'épaisseur, donc plus épais. Là encore, c'est pour ma vaisselle. Eh bien, je suis contente parce que je vais pouvoir faire du recyclage. Je vais récupérer les cartons d'Amazon. J'ai reçu un mail comme quoi mon colis à Monsieur Bricolage était arrivé. C'est le click and collect. Je vais y aller là tout de suite. Bon, je suis partie en deux spi et chercher les cartons. Il y a des séparations et c'est ça que je voulais en fait. Écoutez, là je vais y aller. Je vous retrouve à la maison. J'ai mis également un film à bulles en dessous. Donc on va pouvoir voir du coup. Hop. Au moins un carton des verres faits. Du coup, mon frère m'a apporté ces sacs qu'il a commandés sur le site d'Amazon. C'est des sacs, en fait, ils appellent ça des sacs tâtifs. C'est les grosses sacs de voyage. J'ai pu quand même caser dedans des caisses avec les jouets de ma fille. Aussi, j'en ai utilisé pour mettre la grande maison de Playmobil. Je ne sais pas si ça va aller. Donc là, j'ai retrouvé des caisses que j'avais achetées à Action. Donc ça, c'est super. Et puis dans le garage, du coup, je l'ai bien vidé. Donc là, c'est ses anciens jouets. Pareil, son premier vélo. Le premier vélo qu'elle a eu. Hop. Premier vélo de la Reine des Neiges. Hop. Et elle avait eu à deux ans... Ah, ça, c'est son jouet qu'elle a utilisé, en fait, pour apprendre à marcher. Puisque moi, je suis contre les trotteurs. Et ça, c'était sa voiture et son petit scooter que je vais mettre en vente. Ça, c'est son vélo actuel. Niveau des cartons. Donc là, j'ai mis tout ce qui concernait Marrakech. Il y en a derrière. Donc ça, c'est les trucs fragiles. Et là, c'est les premiers cartons que je fais pour l'appartement en France. Donc, je n'ai pas terminé. J'ai encore plein, plein de choses à faire. Mais déjà, on en est là. Et ça me permet d'avoir de la place dans le salon pour préparer l'anniversaire de ma fille. Puisque oui, j'ai les deux à faire. Le déménagement plus l'anniversaire de ma fille. J'ai reçu quand même et encore, il y a beaucoup de bazar. Il va falloir que je range tout ça. Puisque je récupère ma fille demain. Donc le plus dur, ça va être les manteaux. Mais bon, il faut quand même prévoir deux, trois manteaux. Et moi, des manteaux, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, beaucoup des manteaux. J'en ai également dans mon boudoir. J'ai également pris la place du bureau. Donc la chambre d'amis. Où j'ai énormément de manteaux aussi. C'est surtout qu'il va falloir que je sois raisonnable. Et que je ne prenne pas tout non plus. Il y a des manteaux que j'adore. Il y a des manteaux que je vais donner. Des manteaux que je vais garder pour les laisser en France. Donc ça va être vraiment compliqué. Ça va être vraiment le truc qui va vraiment me saouler en fait. Les sacs aussi, ça va être une galère. Une galère, je le sens bien, bien, bien. Bon, le même look qui est dans mon boudoir. Du coup, on va les voir. Quand je vois ça, j'ai plus envie. Bon, il va falloir que je fasse le tri. Donc là, il s'agit de tous mes blazers. Et là, ce sont mes vestes. J'ai fini tout le bas. Par contre, il me manque le haut. J'ai recommandé sur Amazon. Franchement, là, tous les jours, Amazon est mon meilleur ami. Plus que d'habitude. Je vais recommander en fait des sacs. Donc vous voyez, là, j'ai mis une partie de mes manteaux. Et il est plein. En fait, il y a mes petites vestes. J'ai commandé des sacs moyens, comme ceux-là, pour trier et prendre tout ce qu'il y a là. Aujourd'hui, je m'arrête là concernant les vêtements. Finir en fait le rangement du côté de la chambre de ma fille. Bon, j'ai perdu le son sur cette partie. Donc j'avais déjà commencé à débarrasser la veille au soir, les cartons pour ma fille. Et là, je vais m'attaquer aux livres, aux jouets. Je pense que c'est surtout les jouets qui vont prendre énormément de temps. Donc j'ai des cartons, j'ai les caisses. J'ai commencé déjà tout, tout, tout assembler. Tous ces jouets, tout ce qu'elle peut garder en fait, pour les emmener à Marrakech. Et là, ce sont les caisses qu'ils ont sous son lit. Donc il y a une caisse Barbie, une autre caisse en fait avec tout ce qui est dessin, coloriage, peinture. Et cette caisse, comme je vous l'ai dit, c'est donc la caisse des Barbies. Donc tout ce qui est ces poupées. Et la dernière, c'est les peules. Voilà. Très utile d'ailleurs, ces petites caisses à roulettes à mettre, vraiment à cacher sous le lit des caisses de rangement de tout type. Moi, je les utilise vraiment pour ces jeux à elles, mais c'était top. Bon, maintenant, on va tout trier, tout ranger. Et il faut absolument que j'ai fini cette pièce presque totalement. Je vais lui laisser quand même quelques jouets, bien sûr. Si on est encore ici pour deux semaines, je vais surtout retirer le plus gros. J'ai l'impression de ne pas avancer. Et plus j'emmène dans les casiers, et plus je me retrouve avec d'autres trucs, plein de trucs en fait. Et j'avais oublié que j'avais aussi son coffre. Pourtant, il y a un mois, j'avais tout rangé sa chambre. J'avais tout débarrassé les jouets dont elle jouait plus. J'avais vraiment gardé l'essentiel. J'ai l'impression que j'avance pas. Petit moment de faiblesse là, mais bon, je n'ai pas le choix. Donc il faut que je fasse vite et surtout que je le fasse pendant qu'elle n'est pas là. Parce que moi, j'ai une enfant qui est très je garde, je garde, je garde, d'en voir qu'elle joue plus. J'ai été livrée. La différence des cartons, je préfère vraiment avoir des sacs de rangement pour les vêtements, du moins pour mes vestes. En fait, vous aviez différents modèles, différentes couleurs aussi de modèles. C'est quoi ça ? Ah oui, et j'ai commandé aussi ça. Vraiment, encore une fois, je manque de temps. Là, il faut vraiment que je speed, speed avant le retour de ma fille. En fait, c'est super cool. Il est vachement grand. Vous pouvez largement mettre une grosse couette. Alors, donc du coup, je vais m'occuper de toute cette partie. Donc là, c'est surtout mes jolies blouses. Et à la fin, tout à la fin, je m'occuperai de mes bijoux. L'entain, il y en a un peu partout. C'est un peu le bazar, je l'avoue. Mais j'ai déjà effectué un tri, mes montres, je les ai mises dans des boîtes. Mais je vais attaquer parce que là, vous voyez, j'ai des bijoux. Et à la fin, on s'occupera des trois tiroirs. Voilà où on en est. Alors moi, je suis partagée avec deux sentiments. Je ne dirais pas tristesse, c'est un grand mot. C'est plaisant parce que du coup, tout est retiré, j'ai pu tout mettre dans les cartons. Mais voilà, je réalise en fait, au fur et à mesure que j'enlève tous les vêtements, les joies de ma fille, que je vais quitter cette maison. Je l'aimais beaucoup cette maison. Donc là, c'est le contre-coup. Mais bon, là, tout est vide. Voilà, fini pour celui-ci. Et pour celui-là, c'est terminé également. On va occuper des tiroirs du bas, donc les trois du bas tout de suite. Et celui où il y a les lunettes et tout, non, plus tard ça, avec les bijoux. Ensuite, dans cet endroit-là, j'ai une partie de mes sacs. Donc ils vont dans le fond jusque-là. Ici, ce sont les grands sacs. Là, j'avais une partie de mes chapeaux et bérets. J'ai retiré que j'ai mis dans les cartons. Et là, je vais m'attaquer au sac. Donc ça va me permettre de faire un tri aussi. Surtout faire le point. Et puis là, ça doit aller normalement assez vite. Donc là, on attaque les vêtements de la petite. Donc j'ai fini tous ces tiroirs. Et là, il y a un tas. Un tas de vêtements et de manteaux que je vais donner. Concernant tout ce qui est penderie, ça, j'ai pris, j'ai mis dans les valises. Alors, je vais devoir faire le tri de toutes les chaussures. Je ne sais pas pour celles qui me suivent depuis longtemps. J'en ai d'ailleurs fait un tag. J'avais encore un meuble, en fait, en plus. Elle correspondait à la moitié d'un. Et je l'avais retirée. Dans le passé, j'avais déjà fait un gros tri dans mes chaussures. J'en avais enlevé pas mal. Et en fait, je vais faire un gros tri. Je vais faire deux sacs. Ça va être un sac que je vais donner à des proches. Et un autre sac que je vais donner à une association. Donc, encore une fois, et je le répète, je ne mets pas mes affaires sur Vinted par manque de temps. Par manque d'envie aussi, peut-être. Parce que ça prend énormément de temps, Vinted. Je préfère les donner à une association. C'est plus simple pour moi. Et voilà. Bref, après, on en pense ce qu'on veut. Et moi, c'est ce que je vais faire, en tout cas. Donc là, je vais faire un gros tri. Et du coup, je vais me séparer de pas mal de chaussures. Sachant que quand même, avec tous les allers-retours que je fais à Marrakech, j'en ai emmené pas mal. Surtout des chaussures d'été. Notamment des sandales à talons. Également quelques escarpins. Bon, là, il y a mon bébé qui va absolument m'aider à laisser les chaussures pour savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Et en même temps, il est en train de se filmer. Normal. Ouais, parce que là, c'est la zumba-bou-zumba. Vous me laissez faire ce que je peux. Bye bye. Elle me veut. Bon, j'ai fait toute la partie sandales, escarpins. Maintenant, je vais m'attaquer à mes baskets. Il y en a également beaucoup en bas. Et ça, c'est ce que je vais... C'est une boutine que je vais garder pour mon appartement en France. Sinon, vous voyez, j'ai terminé. Là, il doit y avoir plus d'une dizaine de paires que je vais donner à mes proches. Et là, on a à peu près, je dirais, une bonne trentaine de paires que je vais donner à l'association. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à ma coiffeuse. Donc là, elle est un peu en bazar parce que ma fille a joué dessus. Je vais essayer d'emballer tout ce que je peux de fragile dans ces casiers transparents que j'avais achetés à Action il y a quelques temps. Et j'ai les deux cartons ici. Voilà, avec du papier bulge, j'ai enveloppé un maximum de trucs qui étaient assez fragiles. Bon, voilà où on en est. C'est un peu le bazar, j'avoue. Bon, là, en fait, la plupart des meubles sont partis. Donc, il y en a que j'ai vendus sur le site du Boncoin. D'autres que j'ai donnés. D'autres que j'ai gardés pour mon appartement en France. Donc là, c'est quasiment vide. Donc là, on a beaucoup de cartons. Déjà, on est le matin. Je suis vraiment HS, là. Un déménagement, c'est vraiment très fatigant, très stressant. Bon, on va continuer. On arrive doucement, mais sûrement à la fin. Le bordel. Avec tout ce qui est parti. Ma maison, elle est quasiment vide avec tout ce que j'ai ici. Fragile, fragile, fragile. Ça ne sert à rien. On va tout racheter, les meubles et tout, pour la maison. Donc, voilà, je n'avais pas besoin de prendre de meubles, ni de fauteuils, ni rien du tout. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui vont rester pour mon appartement en France. Notamment, ce canapé. Donc, j'ai vendu une partie de la Méridienne. Il m'en reste une. Donc, je vais garder le canapé. Je vais garder également ma table, que j'aime beaucoup, ma belle table. Et là, il y a les transporteurs qui sont arrivés. Et là, du coup, ils sont en train d'emballer tous les sacs. Hop ! Et tout ça, ça va partir. Bon, maintenant, une chose difficile, c'est la cuisine. Là, ça va être du gros chantier. On est sur la fin, là. Du coup, j'ai gardé ce bout de canapé. J'ai vendu les deux Méridiennes. C'est la salle qui était de chaque côté, en fait. Il faut que je débarrasse tout ça. Puisque, comme en fait, tous les cartons pour Marrakech sont partis, avec les transporteurs, maintenant, ça va être les déménageurs pour l'appartement en France. Donc, je vais commencer petit à petit à tout ramasser. Et puis, on approche de la fin. Je ne sais pas vous si vous avez connu un déménagement ou un aménagement. Lorsque vous commencez, on ne sait pas où est la fin. Vraiment. À chaque fois, je me dis ça y est, j'ai fini. J'arrive au bout, j'arrive au bout. Et à chaque fois, j'ai des choses qui se rajoutent. Donc, ça a duré plusieurs semaines. Et là, j'en ai ras-le-bol. Vivement, vivement la fin. Voilà. Donc là, on est le lendemain. Donc, on est sur les finitions. Donc, les cartons. J'ai retiré tous les tableaux. Après, il va y avoir encore un gros ménage. La cuisine, pareil. C'est sur la fin. Et là, j'ai mon autre frère qui m'aide. Donc, avant-hier, c'était mon grand frère. Et là, c'est mon petit frère qui m'aide. Heureusement, parce qu'il y a du taf à démonter les meubles. Donc là, pareil, on arrive sur la fin. Donc là, c'est le bureau slash chambre d'amis. Je suis à trois jours du départ. Ouais, trois jours du départ. Donc là, il faut que je m'active. En tout cas, heureusement que j'ai été aidée par mes deux frères parce que j'ai fait le déménagement toute seule. vraiment toute seule. Donc j'étais toute seule parce que Mehdi n'a pas pu venir en fait. Il avait des choses à faire hyper importantes encore à Marrakech. Donc j'ai fait tout toute seule. J'ai été aidée. On m'a gardé ma fille. J'ai mes deux frères qui m'ont bien aidée. Donc heureusement, on approche de la fin. c'est encore le bazar. Donc là, il reste le lit. Il reste ce lit-là aussi. Mon bureau et encore des cartons mais sinon, c'est assez vide. D'ailleurs, ça, je vais le descendre. Mon dressing quasi vide. La chambre de ma fille quasi vide. Il reste pas grand-chose en fait. Là, on a bidé tout ce qu'il y avait ici. Il y avait plein de cartons. Donc j'ai été aidée, bien sûr. Et ça, c'est tout ce que je vais donner. Je suis désolée. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois si j'ai un compte Vinted. J'avoue que si j'avais eu un compte Vinted, ça aurait été très compliqué pour moi étant donné que j'ai pas de temps. Mais j'ai énormément, énormément de vêtements à donner. Donc j'en ai donné beaucoup à mes proches. Et là, tout ce qui reste, je vais l'apporter à une association. Au moins, ça servira à quelqu'un. Ouais, les 23h30, ils viennent de partir. Donc là, il reste plus grand-chose. Vraiment plus grand-chose. Et je me suis fait une menthe à l'eau avec des glaçons. Là, j'aime beaucoup. Ça va me faire du bien. Et on repart parce que là, j'ai les dernières choses à faire ce soir parce que demain, un samedi, est le dernier jour pour vider la maison puisqu'après, ça sera grand nettoyage et dimanche départ. Pour ce soir, ma fille est partie avec ma soeur. Elle va rester dormir avec elle pour que moi, je sois tranquillement libre pour faire les dernières choses demain que j'ai subi quand même pas mal de jours difficiles. Mais bon, demain, dernier jour. Et puis, départ, dimanche soir pour Marrakech. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse pour ce soir et je vous retrouve demain. Cette page est définitivement tournée pour un nouveau chapitre, une vie meilleure. Je vous parlerai bientôt dans ma prochaine vidéo de ma nouvelle vie en famille, de mes projets, de tous les changements. Sur ma chaîne, il y aura toujours des hall modes, des halls déco, des vlogs famille, mais surtout de nouvelles opportunités. de tous les changements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501